Comme tous les matins depuis plusieurs mois, la journée de travail de Silvio commence de façon silencieuse. On ne se rend pas compte, mais le camion est prêt à démarrer. Alors on démarre. Silvio travaille chez Van Mieguem Logistics. Il est le premier chauffeur en Belgique à avoir comme partenaire de travail un Mercedes-Benz i-Aktros, un camion 100% électrique. C'est vraiment magnifique à conduire, il n'y a vraiment rien à dire. La principale différence par le véhicule classique, c'est bien sûr la silence. Au niveau de freinage, les camions freinent tout seuls en enlevant les pieds d'un affélérateur. Pour l'autonomie, c'est en général 200 km par jour. Tout dépendant de la température, du chargement aussi, du tonnage. Mais pour moi, c'est suffisant pour faire de la livraison pour finir la journée. Cet i-Aktros est un modèle de test. Van Mieguem Logistics fait partie des quelques entreprises européennes qui l'utilisent en conditions réelles avant commercialisation pour de la distribution autour de son siège de Sainte. Depuis le début du test, au mois de septembre, on a fait plus ou moins 11 000 km déjà avec pour une livraison de plus ou moins 600 clients. C'est surtout une demande clientèle. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer, diminuer notre CO2 ? Donc pour nous, l'i-Aktros tel qu'il est là, il s'intègre parfaitement dans notre optique éco-responsable. Dans cette société qui aime s'ouvrir aux nouveautés, l'i-Aktros n'a pas été ménagé. Et ses qualités font qu'il a rapidement trouvé sa place dans la flotte. Je dirais déjà qualité, durabilité, mais également aussi efficacité, tout simplement parce qu'on considère qu'il est quasiment aussi efficace qu'un véhicule traditionnel. Il est également tout à fait fiable, on n'a eu aucun souci avec, et il fait tout à fait le travail comme un autre. En effet, le retour est positif et on arrive à la fin de cette première phase d'essai chez tous ces transporteurs partenaires. Et aujourd'hui, on rentre dans la phase de déploiement commercial qui commencera dans les prochains mois. Le bilan est très positif, à 100%, mais après, ça va être très difficile de revenir vers un camion classique. Le bilan est très positif, à 100%, mais après, ça va être très difficile de revenir vers un camion classique.